Je m'aurai bien une petite lichée de vin rouge avec un biscuit. Je te disais que la plus belle nuit de la vie, je vais passer à gralotter sur un douai. On a eu l'air bête. Bon, pas plus bête qu'elle, hein. Un peu de porto pour vous remettre de ce petit voyage. Vous ne buvez pas ? Je réfléchis. Pour la fête, on y a une idée. D'accord ! Tu penses souvent à des trucs comme ça ? Je fais pas de bruit, j'ai de l'argent. Donne-moi un autre calva. Dites donc, la famille, qu'est-ce qui s'est passé au juste ici le fameux soir ? Maman, j'ai mis du vin en bouteille. Et il y a le vent qui est venu au monde. Chers amis du Salon, bonjour, monsieur, j'allais dire Didier-Philippe Gérard, mais non, vous êtes bien Charles Nemes, monsieur Didier-Philippe Gérard. Bonjour, et rassurez-moi, vous êtes bien Denis Parent. Il en est question. Alors ? Nous allons parler de chefs-d'œuvre du cinéma français. C'est la deuxième émission sur ce thème. Les chefs-d'œuvre qui se situent entre 1936 et 1961, six films avec deux fois deux, deux fois Franju, deux fois Becker, mais aussi Duvivier, Grémillon, bref, des pointures, comme on dit. Et on aura le plaisir de rencontrer des très grands scénaristes. On aura aussi le plaisir vaguement érotique de voir Suzy Delerre dans un rôle de Garce, de voir aussi Viviane Romance dans un grand rôle de Garce. Donc, on va commencer tout de suite, si vous le permettez, avec un film très, très, très important d'un grand cinéaste. Le grand cinéaste, c'est Julien Duvivier, le film, c'est La Belle Équipe. Nous sommes en 1936, et Didier va nous argumenter très, très rapidement le concept et le synopsis de ce film. Nous sommes en 1936, et cinq potes, qui sont chômeurs, donc qui n'ont pas grand-chose devant eux, gagnent à la loterie. Et ils gagnent un prix suffisamment important qui leur permet d'envisager, de rêver, de faire construire une guinguette au bord de l'eau qu'ils exploiteraient tous les cinq. Et là, c'est le moment où vous vous mettez à chanter la chanson. – Juste au moment où la construction est terminée, et on va y venir. Mais la présence de Gina, la femme de Charles, alors Charles, c'est Charles Vanel, c'est Jean Gabin, et Gina, c'est la délicieuse Viviane Romance qui joue les Garces. Et la présence de Gina va sérieusement perturber l'entente des cinq copains, et ça va détruire leur union, dirons-nous. – L'élève Némès lève la main. – N'en dites pas plus. – Surtout pas. – Je apporte une petite précision, ils ne vont pas faire construire une guinguette, ils vont la construire. – Oui, oui, c'est vrai. – Il y a des ouvriers et des artisans qualifiés, ils vont la construire eux-mêmes. – Ils récupèrent une ruine, en fait. – Ils récupèrent une ruine, qu'ils achètent à peu près. – Voilà, qu'ils aménagent. – Ils gardent de l'argent de côté, et ils refont, ils restructurent, ça occupe une bonne partie du film, et c'est très très prégnant dans la relation qui les unit. – Hé, Charles, il y a une dame qui demande un président Billot ! – Moi, c'est Jean, comme ça se prononce. – Dites-t'en, je vais en griller une petite dehors. Alors, si des fois vous voulez me voir en sortant, je suis devant le château, hein ? – Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on me veut ? – C'est tout vrai ? – Ça me fait plaisir de te voir. – Ben, tu m'embrances pas ? – Qu'est-ce que tu veux ? – Ben, depuis le temps, je voulais savoir comment t'allais. – Ben, maintenant que t'as vu, tu peux te barrer ? – Hum, ton copain est plus gentil. – Tu sauras qui tu es, puisque tu y vaux. – Certes, Viviane Romance a une importance considérable, puisqu'elle est entre deux hommes, entre Vanell et Gabin. Mais le film est aussi lié à la dégradation, des dégradations entre eux qui sont liées à des événements extérieurs, notamment la guerre d'Espagne pour l'un des personnages. Mais aussi, il y a une autre femme qui est entre deux hommes, je ne dirai pas qui, mais il y a comme ça cet argument selon lequel l'amitié virile ne survit pas ni à la fascination pour certaines femmes, à la femme d'autrui, ni au contexte politique. Mais peut-être le contexte politique, Charles, c'est le moment d'en parler un peu. – Oui, alors ce qui est amusant, c'est que comme l'a dit Lydie, on est en plein fond populaire. Oui et non, c'est-à-dire qu'on est en plein fond populaire au moment où le film sort, mais pas au moment où le film est tourné. Mais il se trouve qu'il y a dans l'imagerie, dans le sentiment, dans le rapport d'amitié et dans les thèmes de la narration, quelque chose qui colle avec le Front populaire, qui est survenu entre temps, qui fait que ce film est resté dans la mémoire collective comme étant emblématique du Front populaire, ce qui ne faisait pas partie du projet. Donc là, c'est des sortes de hasards heureux ou inévitables, au fond, qui placent le film dans cette position-là. Et le projet de Duvivier et de Spack, le scénariste, est à ce point pas politique qu'en plus, quand on voit la façon dont la critique a réagi selon son bord politique, la droite a critiqué ce film qui faisait l'éloge du communautarisme et la gauche a critiqué ce film qui semblait raconter que le communautarisme ne pouvait pas réussir. C'est bien pourquoi ce film devient un drapeau de manière totalement inopinée. Oui, mais très a posteriori, en fait, parce que Charles Spack lui-même a témoigné par la suite que ce n'était pas vraiment l'intention initiale. C'est d'ailleurs beaucoup plus, si on considère la carrière de Duvivier, c'est beaucoup plus un film qui lui ressemble, c'est-à-dire une certaine vision un peu pessimiste de l'humanité, même des plus grands projets, même, là, ce n'est pas seulement l'amitié virile, c'est aussi la dégradation d'une relation collective et communautaire. Et c'est la grandeur du film aussi, ce pessimisme-là. Dans quelques instants, on va aborder le thème essentiel, cinéphilique essentiel du film, c'est-à-dire sa fin, mais au préalable, peut-être que Didier va nous dire quelques mots, parce qu'il y a de la musique dans le film, et on se souvient que Gabin a été un chanteur, il a même commencé sa carrière comme ça. Gabin est un chanteur et Gabin, lors de l'inauguration de la guinguette, se met à chanter avec ses amis et des musiciens autour, un thème qui va marquer également le public à l'époque, et Gabin nous chante « Quand on se promène au bas de l'eau… » Je vais arrêter là, parce que moi, j'ai vu deux, trois tomates qui passaient. « Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis, quand on a fait sans entraîn son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimbaler sa vie de chien, le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement tout paraît charmant, « Quand on se promène au bord de l'eau… » « Comme tout est beau, quel renouveau… » « Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons… » « L'odeur des fleurs nous met à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas faire, » « Chaque l'âge éteigne dans la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert, » « À ce dimanche au bord de l'eau, aux trémolos, des petits plageaux, subit pour que tous les jours semblent beaux, quand on se promène au bord de l'eau… » Juste pour dire que Maurice Yvin, qui signe la musique du film, et qui signe cette chanson, ce thème qui va être un gros succès à l'époque, avait également à l'époque écrit une chanson qui est restée dans les mémoires de cette génération, bien évidemment, c'est « Mon homme », créé par Miss Tinguette, et qui sera reprise beaucoup plus tard, en anglais, par Barbara Streisand dans Funny Girl. Donc, bonjour le parcours du monsieur. « Oh my man, I love him so… » « Oh my man, I love him so… » Ça va devenir une comédie musicale, le salon… Il y a aussi une chanson de fameux… Je ne sais pas si elle est de Maurice Yvin, je ne crois pas, c'est une chanson à boire traditionnelle, qui est entonnée quand un chanteur a bien chanté. Donc voilà, il y a ce côté guinguette dans le film, cette sorte de joie apparente des prolétaires, et des petites gens, et pas seulement, des bourgeois locaux, qui veulent venir fêter, fêter au son de la musique, des congés qui ne sont pas encore payés, pas tout à fait encore. « Oh, c'est merveilleux ! » « Ah, j'ai le cœur qui bat ! » « C'est bon, pardon ? » « Oh non, c'est pas bon, c'est bon. » « Et c'est tout cœur quoi je dis ! » « Oui, oui, je vois ! » « Et ils vous disent tous en cœur ! » « Et de tout cœur ! » « Oui, et en cœur ! » « Quand un chanteur a bien chanté, quand un chanteur a bien chanté, il faut voir, il faut voir, il faut voir à sa santé, il faut voir... » « Tant de peur et tant de joie dans une seule journée ! » On va aborder évidemment le thème central. Le film est très connu d'une part, parce qu'en effet, il est une sorte d'instantané des espoirs et des déceptions du Front Populaire, mais il est aussi connu des cinéphiles pour des raisons, je dirais, très pratiques, enfin très cinématographiques, c'est qu'il a deux fins. C'est assez rare, les films... Enfin, il y a deux fins qui ne se suivent pas dans le film. Il a deux fins au choix. Il y a deux fins qui ont été tournées, en tout cas une qui a été en partie retournée. Et donc, je vous laisse peut-être, Charles, raconte-nous l'histoire. L'anecdote historique est que lorsque le film sort, le film ne marche pas. Le film ne marche pas, on s'interroge, le producteur et le distributeur ont l'impression que la fin du film est trop pessimiste et que ça doit jouer. Il passe un accord avec Duvivier et SPAC qui est de tourner une fin alternative. Ce n'est pas que tourner, mais je reviendrai là-dessus. Et de projeter ça en public, donc faire ce que les Américains appellent une preview, qui n'étaient pas d'usage en France à cette époque-là, et SPAC et Duvivier acceptent l'idée que si la majorité des votes des spectateurs à la fin, qui verront les deux fins, se portent à l'une ou l'autre fin, cette fin ou... enfin la fin des énieurs sera la fin qui sera accrochée au film. Ça se passe à la Varenne. – T'es-à-dire qu'il y a, pardonnez-moi, je vous interromps, précisons, il y a une fin tragique et une happy end. – C'est optimiste, c'est ce que j'ai dit. La première fin est jugée trop pessimiste, en fait. Happy End c'est beaucoup libre, enfin elle est moins pessimiste, on va dire. – Elle est plus soft. – Voilà. Et donc ils tournent, ils la tournent, ils la montent, ils vont dans un cinéma à la Varenne, ils font la projection devant environ 350 spectateurs et le résultat des votes c'est 305, 310, je n'ai plus le chiffre exact, pour la fin retournée, pour la nouvelle fin. À partir de ce moment-là, le film est exploité avec la nouvelle fin, et finit par trouver son public. À partir de ce moment-là, Spach et de Vivier commencent à regretter la leur, puisque le film marche, il commence à regretter la leur, et la querelle va se poursuivre au-delà de leur disparition, puisque les héritiers, les ayants droit, vont faire des procès aux ayants droit du film, enfin producteurs, distributeurs, exploitants, et vont finir par gagner au titre de la politique des auteurs, et donc le film tel qu'il est visible aujourd'hui, et tel qu'on le présente sur FilmO, à la fin d'origine, donc la fin dite pessimiste. À partir de ce moment-là, à partir de ce jugement-là, on ne peut plus voir la fin optimiste, c'est-à-dire la fin refaite, que de manière consultative dans des documentaires, ou dans des making-ofs, elle n'est plus attachée au film. Il y a eu une époque où le film circulait avec les deux films. Avec les deux, oui. Ça c'est interdit maintenant. Après le débat est de savoir qu'il y a raison, qui a tort, ou si la question n'est pas plus complexe que ça. Oui, je pense que le débat de fond, c'est un vrai débat de cinéphilie, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a la prise du pouvoir avec l'accord des artistes, mais par les producteurs, pour l'exploitation d'un film, pour des raisons qui sont commerciales. Après, il y a l'intention des artistes initiales, qui est d'écrire et de réaliser une fin bien particulière, en l'occurrence celle qui est qualifiée de pessimiste. Et pour nous cinéphiles, ce qui est intéressant, c'est toute cette discussion qui traîne maintenant, depuis 60 ans, autour de cette idée que... Plus de 60 ans. Autour de cette idée que la fin d'un chef-d'oeuvre va-t-elle compromettre la perception qu'on aura de ce chef-d'oeuvre ? Puisque ça concerne, en fait, 10 minutes à la fin, même pas 5 minutes. Et qu'est-ce que ça change, si ce n'est nourrir nos discussions et nourrir ce qu'est l'intention d'un artiste ? Ça, c'est vraiment une question intéressante. Je vais me permettre de parler contre ma corporation, c'est-à-dire que mon intuition serait les auteurs ont raison, donc on a eu raison de restaurer la fin d'origine. Le public n'a pas toujours raison, bien que le cinéma soit une industrie, au fond, et un commerce aussi. Et bien, dans ce cas-là, l'analyse que j'en fais, ayant pu voir la fin refaite, c'est que c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Un, parce que c'est Duivier et Espac qui l'ont fait. On n'a pas confié ça à un sbire complice du grand capital. C'est eux-mêmes qui ont accepté le jeu. Et ce qu'ils ont fait, c'est un travail assez subtil de réécriture. Ils ont retourné une scène et ils ont modifié l'ordre des autres séquences de fin. Donc, c'est beaucoup ré-entrepris. Donc, ça s'organise différemment. Ce n'est pas juste le bout qui est collé et qui est différent. Deuxièmement, si on fait une analyse sincère et honnête des deux fins, elle n'est pas sans défaut, la première. Je ne dis pas que le public a raison parce qu'elle a des défauts, mais d'un point de vue purement cinématographique narratif, elle n'est pas sans défaut. Il y a un élément scénaristique sorti du chapeau qui permet de la faire. Oui, qui, en l'occurrence, au risque de divulgacher. Je préviens ceux qui nous regardent. Au risque de divulgacher, il y a un pistolet qui sort, qu'on n'avait quasiment pas vu jusque-là, dont on ne comprend pas ce qu'il fiche dans une guinguette. Et dans la fin refaite, il y a une deuxième entourloupe scénaristique qui est un télégramme qui arrive venant de l'étranger, envoyé par un personnage qui est sorti du film 40 minutes avant. Donc, dans les deux cas, les fins ont des fragilités extrêmement graves. C'est-à-dire qu'on pourrait même dire que ce chef-d'oeuvre n'a aucune bonne fin d'un point de vue critique et qu'on peut s'en poigner pendant longtemps pour savoir quelle est la plus légitime. La plus vue historiquement, c'est celle dont ne voulaient plus les auteurs. Mais le film aurait-il eu cette descendance s'il n'avait pas accepté ce compromis ? Mais on peut dire aussi que le film a un tel charme et les acteurs sont tellement formidables et attachants que ce film est un petit bijou qui laisse un formidable souvenir. Je suis d'accord, mais on peut penser que le film n'aurait pas eu le succès qu'il a fini par avoir en salle si les auteurs n'avaient pas accepté le compromis et n'avaient pas accepté le verdict des spectateurs de la preview de la marraine. Donc, ça contredit quand même solidement la politique des auteurs. Je vais me permettre d'évoquer un souvenir personnel. Quand la version dite, complète, restaurée de Star is Born, de Cucor est sortie avec, jusqu'à y compris, l'évocation des séquences dont le négatif a disparu mais dont on a quelques images et la bande son, j'ai vu ce film et j'ai eu le sentiment très sincère que les producteurs avaient eu raison de tout le long et que le film était meilleur dans la version courte qui était celle que l'on connaissait que dans la version restaurée. Je veux dire, ça réclame un peu d'humilité. C'est-à-dire que les producteurs ne sont pas aimables. Simplement, le jour où ils vous financent, ils deviennent mal aimables. À partir du moment où ils ont une opinion, on peut évoquer fort des anucs. Enfin, pardon. Et donc, sur des films plus récents, on peut évoquer les versions longues, le final cut donné aux réalisateurs qui donnent leur version ultime. Je pense à Apocalypse Now notamment. Oui, bien sûr. Il y a des séquences qui… Enfin, c'est un point de vue personnel, mais qui n'apportent pas grand-chose aux filles, même si en tant que telles, elles sont formidables. Enfin bon, bref, c'est un débat sans fin. Si vous me le permettez, les amis, je vais quand même citer une ou deux répliques, puisque c'est un peu l'air du temps. Celle-ci qui va faire bondir les femmes qui nous regardent peut-être, ou les faire sourire. Un bon copain, ça vaut mieux que toutes les femmes du monde entier. C'est une bat idée. Voilà, c'est une expression de l'époque, c'est bat. Ce qui était bat, c'était ce qui était formidable, quoi. Alors, il a raison. Il faut acheter une bonne ferme. On aura tout, du poil, de la plume, on fera du beurre. Et puis, pour Noël… Mais ça va, ça va. Une ferme, autre chose, c'est à voir, ça. Le principal, c'est un petit bout de terrain avec de l'eau au bord, histoire d'embêter les poissons. Alors, ça va ? Moi, pourvu qu'Huguet est en soi et que ça ne soit pas trop près de la gendarmerie… Eh, ça va. C'est facile, ça, baille-toi. Oh, c'est une bat idée, Jean. Et je regrette de ne pas l'avoir eu le premier. Ben, c'est vrai, la vie est dure, hein. À cinq, on sera plus forts. Ben, il me semble, moi, il me semble. Seulement, il ne reste plus que la vie de l'ancien. Ben, il y a du pour et du contre. Mais tu ne comprends pas que c'est une chose épatante ? Mais si, mon petit gars, il y a du danger. Quoi ? De la vie se brouille entre nous ? Non, mais des fois, alors, je ne dis pas ça. Alors, tu marches avec nous ? Oui, si vous voulez de moi. Oh ! On enchaîne, peut-être. «1949, patte blanche » de Jean Grémillon, qui est un film qui, au départ, devait être fait par Jean Hanouil. Et Jean Hanouil n'a pas fait le film et a fait appel à Jean Grémillon, d'abord parce qu'Hanouil était malade, et puis ensuite parce que Grémillon, lui, était un petit peu dans la difficulté dans cet après-guerre. Quelques mots pour évoquer le film et je vous laisse la parole. C'est l'histoire d'un... C'est l'histoire de... Ça se passe en Bretagne, dans un petit port de pêche. Et patte blanche, c'est le obreau local. C'est un monsieur qui a des gâtres blanches, donc tous les enfants du village l'appellent patte blanche. Et puis, on le méprise un peu parce qu'il est misanthrope et puis parce qu'il est aristocrate, ce qui, parmi ce milieu des pêcheurs, est à la fois un mélange... On éprouve pour lui un mélange de respect, mais en même temps aussi de mépris. Arrive dans le village une jeune femme qui est incarnée par Suzy Delerre et qui est la nouvelle compagne du cafetier, enfin de l'homme qui tient le bar local et qui est incarnée magnifiquement par... Fernand Ledoux. Fernand Ledoux. Merci à vous. Et évidemment, cette jeune femme qui est un peu une grisette, il faut bien le dire, va semer la perturbation autour d'elle avec, entre autres, un personnage qui est incarné par un très jeune acteur et qui est le demi-frère du obreau. Ce très jeune acteur, c'est Michel Bouquet. Je vous laisse commenter le film qui est, je crois, un beau mélodrame, un film très réussi. Ce n'est pas un film de commandes, c'est un film de circonstances. Mais on peut dire que Grémillon y a importé, exporté, infusé tout son art, tout son style, toute cette manière de dramatiser chaque image. Didier, vous aviez un mot à dire. On parlait tout à l'heure, dans le film précédent, du rôle prépondérant de la séductrice qui était là, interprétée par Viviane Romance. Et cette fois-ci, même chose, femme un peu destructrice, disons-nous, interprétée par Suzy Delerre. Tout ça pour dire, en fait, je voulais revenir à ça, c'est que les rôles féminins sont parfois, à cette époque, d'une force et d'une violence, d'une violence destructrice qui est assez marquante. Elles incarnent des garces sublimes. Mais pour le cas de Grémillon, en tout cas, enfin c'était le cas aussi chez Duvivier, il y a quand même une explication, je dirais presque sociologique. C'est-à-dire que ce sont des filles de rien. Et ce n'est pas méprisant de dire ça. Ce sont des filles qui ont survécu grâce à leur charme, demi-prostituées, elles font des photos, des photos de nues, et elles cherchent désespérément un statut social. Et la seule manière d'obtenir un statut social, c'est d'épouser un homme relativement fortuné, et généralement plus âgé qu'elle. Cette belle soie comme ça, comme une dame. Ça se gagne. Je ne suis pas sa nièce, tu sais. J'étais au Brière chez sa tante, sa tante qui est morte. J'ai rencontré à l'enterrement. Je lui ai plu. Oh, c'est un bon garçon. Et puis, j'en avais assez de me piquer le bout des doigts. Dix ans que je le pique. Tu crois que ça met dix ans à redevenir doux un doigt ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai de belles. Je sentais trop bon pour lui. Je sens bon le parfum qu'il m'a payé, Dieu. Avant, avec mon petit sous-oeuvre de Saint-Brieuc. Je ne sentais rien du tout. J'étais heureuse. Mais je ne sentais rien du tout. La gare, c'est sublime parce qu'elle est aussi tragique. C'est le cas, d'ailleurs, des deux. Que ce soit romance. Sauf que romance est un peu plus cruelle que ne l'est Suzy Delerre, qui tombe amoureuse elle-même. Parce que ce qui est intéressant dans le personnage de Suzy Delerre, dans « Pas de blanche », c'est qu'elle manipule et elle est manipulée. Au fond, la situation est dramaturgiquement presque théâtralement extrêmement complexe dans ce qui oppose les trois hommes autour de cette femme, son plan symbolique, son plan social, etc. Et qu'on vient de dire que quand Grémillon a récupéré le projet, puisqu'Anouille ne pouvait pas le faire, il a demandé à ce que ça se passe en Bretagne et il a demandé à ce que l'histoire fût contemporaine, ce qui n'était pas le cas du projet Anouillen. Donc il y a aussi sa prédilection pour les gens de son temps et le peuple, le petit peuple fragile de son temps. Donc il y a une sorte de cousinage par-dessus la guerre avec la belle équipe, mais dans quelque chose de beaucoup plus… alors là, de fondamentalement noir puisqu'en plus, il y a un personnage pour moi bouleversant qui est la fille de l'auberge. – La cerveuse de l'auberge, oui. – Voilà, la fille de totalement oriente. – Qui est bossue et qui se vit comme sacrifiable, pas seulement sacrifiée, mais sacrifiable. Je ne sais pas si vous avez noté la réplique, mais de toute façon, si quelqu'un disparaît, c'est moi puisque je suis servante, je suis bossue. Elle n'a absolument aucune considération d'elle-même et elle aura des relations imprévues avec… – Avec le maître. – Avec le maître, enfin… – Avec Monsieur Pat Blanche. – Voilà. – Puisque vous parlez de cette délicieuse actrice qui… – Arlette Thomas. – C'est Arlette Thomas, qui pour les jeunes générations, et par ailleurs, et pour Carné Rose, est la maman des frères Jolivet. et qui est devenue ensuite une star du doublage français, et c'est, entre autres, la voix formidable de Titi, dont Titi et Grouminet. – Et c'est Jean Grémillon d'ailleurs qui l'avait introduit dans ce milieu du doublage à l'époque. – Oh mon dieu ! Tiens ! Celle-là, elle te plaît ? – Je te la donne. – Oh, qu'elle est belle ! – Mimi. Écoute. Deux Boulevard. ... 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